... On lui reproche d'être intervenu auprès de l'entraîneur de Dijon. Finalement, il n'a pas eu véritablement d'intervention. D'ailleurs, l'entraîneur de Dijon lui-même reconnaît qu'on ne lui a pas demandé quoi que ce soit en termes de trucage de match. Et de toute façon, au-delà de ces déclarations, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas eu de trucage puisque Dijon avait battu Nîmes 5 à 1. Ce n'est pas 1 à 0, c'est 5 à 1, ce qui prouve bien que les dés n'étaient pas pipés. Pour le reste, il y a probablement des problèmes au niveau d'autres matchs, au niveau de comportement de certains. Mais en tous les cas, pour celui-là, ce match n'a pas été truqué, c'est clair.